Salut, c'est Cyril de My Guitar et bienvenue à vous dans ce nouveau tuto où on va parler de la gamme pentatonique, cette fameuse gamme qui sert à faire tant de solo rock si cool. Et notre sujet aujourd'hui va être de sortir un peu de cette fameuse sacro-sain de première position. En effet, nombre de guitaristes restent un peu scotchés dans la première position puisque la première position c'est cool, elle est facile. Toutes les notes ici sont, par exemple si on prend la première position en Mi, on a effectivement la première position avec l'index ici, qui joue toutes les cases 12. C'est effectivement hyper pratique, il y a plein de plans là-dedans, mais ce n'est pas le sujet de notre vidéo d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va essayer de sortir justement de cette première position et on va se concentrer sur une autre position qui est très cool, la quatrième position. La quatrième position part donc de la quatrième note. Première, deuxième, troisième, troisième, quatrième. D'habitude, vous la connaissez plus verticalement. Un, deux, trois, quatre. On aurait donc bien la quinte ici, la quatrième note de la gamme pentatonique, qui serait ici à la case 2. On va donc la transférer ici à la case 7 de la corde de Mi grave. On est donc toujours dans Mi mineur pentatonique. Et on va donc se concentrer sur cette quatrième position. Ici, vous allez venir à la case 7 et vous allez faire 7, 10, 7, 10, 7, 9, 7, 9, 8, 10, 7, 10. Donc, vous pouvez l'apprendre déjà tel quel. Bien maîtriser le doigté. Ça, c'est hyper important. Il faut toujours séparer un peu deux moments dans l'étude des gammes. Le moment où vous travaillez la gamme en tant que tel. Et c'est toujours hyper important de bien respecter le doigté, les coups de médiator et tout comme il faut pour vous en servir vraiment déjà pour mémoriser les positions et pour vous en servir comme exercice de dextérité. Parce que sinon, vous avez toujours tendance à jouer avec les mêmes doigts, ce qui est cool. Et effectivement, dans la réalité, on va par exemple jamais jouer cette case 8 ici avec le majeur. Bien évidemment, on va toujours décaler notre doigt pour arriver avec l'index. Ça, c'est une chose, c'est la vraie vie. Mais néanmoins, il faut aussi travailler les gammes pour elle parce que ça vous force à utiliser d'autres doigtés, d'autres passages, d'autres façons de faire. Et c'est toujours intéressant de sortir de notre zone de confort, n'est-ce pas ? Voilà. On va se concentrer ici sur deux plans et je vais prendre ça dans deux immenses classiques. Le premier, ça va être Back in Black d'ACDC et le deuxième, ça va être Starwet Weaven de Led Zeppelin. En gros, celui de Back in Black est en Mi, celui de Led Zeppelin est en La, mais on va le transcrire en Mi, ça n'a aucune importance. Celui de Back in Black, il fait donc ça. C'est dans le solo si vous écoutez. On va se concentrer sur ce plan-là. Donc en fait, vous allez partir de la fondamentale ici à la case 9, de la corde de G. Vous allez jouer le G ici, la tierce mineure à la case 8 de la corde de Si. Puis, vous allez venir jouer la case 10 de la corde de Si toujours. Puis, vous allez venir faire un hammer sur la case 11 avec votre petit doigt, puis un pull-off sur la case 10, puis un pull-off à la case 8, et vous allez rejouer la case 9. Ok ? Alors, on va d'abord apprendre à jouer les notes. 9, 8, 10 ici, puis... Et vous allez rejouer cette note-là. C'est cette note-là qui va retomber sur le temps. Et vous allez finir en faisant donc 10 ici, 8 ici, et 9, une croix, et vous allez rejouer 9. Rhythmiquement, c'est un plan en double-croche et triple-croche. Donc en gros, vous faites... Si on prend les doubles-croches, ça fait 1, 2, 3 et 4 et... 1, 2, 3 et 4 et 1. Ok ? Et ensuite, vous faites des doubles-croches. 1, 2, 3, 4 et 1. Ok ? Voilà. Et ça, c'est un super plan parce qu'en gros, il vous apprend un truc qui est vraiment fondamental dans cette quatrième position, qui est cette espèce de triangle ici. Ok ? Que moi, j'appelle le triangle Star White Weapon. Je vous parle de ça dans un instant, quand on verra le plan de Jimmy Page. Mais en gros, c'est ça. C'est vraiment un spot qui est magique dans la pentatonique, ça. Ok ? Cet endroit-là qui, naturellement, dans le doigt-té tomberait comme ça, mais qu'on va évidemment toujours jouer comme ça. Voilà. Ici, en guti, on ajoute la blue note. Donc, on serait plus dans une gamme blues. Mais bon, il faut toujours penser que la gamme blues n'est juste qu'une extension de la pentatonique. Voilà. Et encore une fois, ce plan où on a l'impression que ça va très vite, il y a beaucoup de notes. Toutes les notes qui vont vraiment vite sont en légato, c'est-à-dire qu'on n'attaque pas tout. Si vous deviez attaquer tout, ça serait monstrueusement difficile. Ok ? C'est pas du tout ça le plan. Vous faites un aller, puis un retour, puis un aller ici, hammer, pull off, pull off, et vous rejouez cette note-là. Voilà. Et la suite est facile. Pardon. Ok. Donc. Ok. Et c'est vraiment ce spot qui est hyper cool, ici. Voilà. Il faut vraiment se familiariser avec ça, parce que c'est vraiment un endroit où vous allez faire plein de trucs super. Ok ? Voilà. Après, il y aura évidemment plein d'autres choses à faire dans la quatrième position. La gamme pentatonique est de manière générale très riche et on peut faire plein de choses dans toutes les positions. Ok ? Mais là, on va vraiment se concentrer sur cette espèce de petit triangle magique. Ok ? Voilà. Il est évidemment, il marche très bien dans un solo binaire comme Back in Black. Ok ? Ok ? Il marche très bien dans un plan ternaire en blues. Il faudrait changer très légèrement la rythmique. Mais néanmoins, ça reste le même plan. C'est vraiment un plan classique rock. Et c'est d'ailleurs la magie du solo de Back in Black, c'est que c'est un enchaînement de juste un récitable plan vraiment classique de la pentatonique blues. Ok ? Et à noter qu'il, d'ailleurs, au début, il fait quasiment le même ici à l'octave. C'est juste qu'il ne commence pas rythmiquement au même endroit et il commence sur l'accord David. Ok ? Voilà. Donc, lui, il est évidemment dans la première position. Là, ce n'est pas celui qui nous intéresse. Mais... Voilà. Retenez vraiment bien, c'est ça que je veux en gros vous transmettre dans ce tuto. C'est cette espèce de petit spot magique là, le triangle. Voilà. Composer la fondamentale sur la corde de Sol. La tierce mineure sur la corde de Si. Et du casse plus loin la quarte. Ok ? Voilà. On va donc maintenant emprunter un autre exemple. Encore une fois, le vrai exemple est donc dans Starway to Heaven. Il est bien évidemment en La mineure. C'est ce fameux plan répétitif qui est joué dix fois de suite par Jimmy Page dans le solo de Starway to Heaven, de Led Zeppelin bien sûr. Voilà. Nous, on va le voir en Mi parce que pour la continuité pédagogique de cette leçon. Donc, on va venir ici le remettre encore une fois dans ce triangle magique que j'appelle donc le triangle de Starway to Heaven. Vous allez donc venir ici toujours dans la même position. Le majeur sur la case 9, l'index sur la case 8 et l'annulaire sur la case 10. Et vous allez venir faire un tiré ici sur la case 10. Ok ? Donc là, on n'est plus dans un plan à trois notes mais dans un plan à quatre notes. Vous allez redescendre, faire un pull off. Voilà. Le plan original de Starway to Heaven, et c'est justement ça son originalité, commence non pas sur cette note-là, ni sur cette note-là, mais bien sur celle-là. Ok ? C'est bien. C'est un plan qui est rythmiquement un petit peu avancé. Il y a en gros deux doubles croches et puis une moitié de sextollet. Mais encore une fois, l'idée n'est pas forcément ici de faire une version note à note de Starway to Heaven, sachant qu'en plus, de toute façon, l'original n'est pas en Mi, mais en La. Ok ? Mais c'est bien juste de voir cette idée que dans la quatrième position, encore une fois, il y a ce triangle qui est magique. Voilà. Vous pouvez par exemple agrémenter le plan en venant juste jouer la case 10 en dessous, ici sur la petite corde. Et rien que ça, c'est déjà hyper cool. Ok ? Ou alors, par exemple, venir jouer la case 7, ici, sur la petite corde. Ok ? Tout ce que vous pouvez construire autour de ce triangle, ça va être super, de toute façon. Ok ? Vous pouvez faire tout simplement un plan répétitif comme ça, qui est super aussi. Bref, vous avez compris le message que je vais vous transmettre aujourd'hui. Il faut vraiment ne pas passer à côté de ce plan, de ce petit sweet spot ici. Il y a vraiment plein de choses super à faire. Et c'est pour ça que j'ai pris vraiment deux immenses classiques. Back in Black, d'ACDC, et Star Wet Weapon de Led Zeppelin, même si encore une fois, j'ai transposé la tonalité de Star Wet. Mais voilà, pour vous montrer que si les grands guitaristes s'en servent dans leurs plus beaux solos, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'en fait, cet endroit est vraiment super. Et encore une fois, ça peut être une arme pour sortir de votre sacro-saint de première position. Parce qu'en fait, ces trois notes-là, évidemment, vous les retrouvez. On peut bien évidemment les faire comme ça. Mais en fait, comme du coup, ici, les deux notes sont superposées, on est obligé de changer de doigt et c'est moins pratique en fait. Bien évidemment, on pourrait jouer les deux plans. Mais du coup, il y en a soit un doigt qui est obligé de jouer les deux cordes, soit du coup, de changer de doigt. Bref, c'est moins pratique. Tandis qu'ici, c'est hyper cool parce que les trois doigts sont sur trois cases différentes. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura été utile. Encore une fois, ne passez pas à côté de cet endroit, il est magique. Faites-moi confiance. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. C'est toujours sympa pour nous. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et on se retrouve très bientôt sur My Guitar. Ciao !